Bon, je vous ai habitué à vous donner le regard de l'Indien sur les événements de notre époque. Et aujourd'hui, on a eu le feu à Notre-Dame. Et ça a été un événement. Alors, j'ai d'abord analysé qu'est-ce qu'il représentait pour moi. Et j'ai été étonnée de découvrir que les premières images qui montraient les flammes dans la toiture ont amené chez moi un cri en disant « Mais non, ce n'est pas possible ! » Et puis des larmes. J'avais une émotion très, très forte. Et quelques minutes après, je me suis dit « Waouh, ton mental ! » Parce que ça, ce n'est que de l'émotion, puisque Notre-Dame n'a aucun lien affectif avec moi. Donc, je me suis dit « Waouh, ton mental, comment il t'amène à souffrir d'un symbole ? » D'un symbole qui est loin de toi. À quoi tu dis « Non ? » Et à mesure que je pensais ça, je rentrais dans ce symbole. Ce symbole, c'est-à-dire, c'est un immeuble qui a été fait par des hommes qui sont détruits. Mais quand même, l'intérieur, ce qui se passe dans cet immeuble, c'est la célébration de la création. Or, la création est en feu aujourd'hui. On va vers l'apocalypse, la prédiction. Oui, elle est en feu. Il n'y a aucun pompier. Il n'y a pas en rond pour la création et pour son monde vivant. Et là, tout d'un coup, j'étais en colère. Oh, je me suis dit « Si c'est, franchement, ta tête te met dans des étapes, pas possible ! » Tout ça, à nouveau, ce ne sont pas des sensations que tu vis aujourd'hui. Là, tu es dans ta cuisine et tu es en train de vivre quelque chose où tu te bats parce que tu es contre le fait que tu sois ému par un immeuble et que tu n'es pas plus d'argne, de combat pour la terre qui se meurt, les hirondettes qui vont disparaître et tous ces lieux que tu aimes autant et qui te font pleurer. Parce que quand je vais dans des endroits où j'allais pêcher les écrevisses et où il n'y a plus rien, bon, je suis végétarienne maintenant, mais il n'y a plus d'écrevisses, il n'y a plus rien. Alors là, je pleure parce qu'à mes petits-enfants, je ne peux pas leur montrer le cycle de vie. Aujourd'hui, on ne les pêcherait pas, mais j'aimerais leur raconter comment ça se passe. C'est la même façon quand on va aller ramasser les télignes, il n'y en a plus sur la plage. Et quand je vais dans la forêt, c'est tellement effrayant de voir tous les murets qui soutenaient la terre et permettaient que les lieux soient nourris et continuent à apporter de la végétation importante. Là, maintenant, ça devient des lieux où la terre s'en va et on se retrouve avec le rocher et un peu le désert. Oui, je pleure. Je pleure parce que ça, c'est le vivant. Mais quand je vais dans la rue, que je vois pousser les corps par terre sur de la pierre, bien sûr que je pleure. Mais quand je vois ces images où dans la mer, les gens se noient et où on se demande, on les prend où, on ne les prend pas, ils se noient où, ils ne se noient pas. Quand je vois les camps en Libye à qui on donne des sous pour vendre des gens 300 ou 400 euros, « Oh oui, je pleure. Je pleure parce que c'est du vivant. » Alors, comment se fait-il qu'on peut soulever les cœurs, les cris, la solidarité, le lien, la reconnaissance des pompiers et tant d'argent pour un symbole, c'est-à-dire pour ce qui n'est pas vivant mais qui n'est qu'à la gloire de l'homme. Ça, c'est le message de Notre-Dame. Peut-être que Notre-Dame, c'est un cri qui dit « Arrêtez de regarder les pierres. Retrouvez le contact avec ce que vous célébrez à l'intérieur de cette Église. C'est la beauté de la création, protéger la création. » Peut-être que Notre-Dame s'enflamme pour découvrir qu'on a peu de cœur, peu d'âme pour ce qui est vivant et que ceux qui détruisent le monde, les plus riches aujourd'hui, mettent de l'argent dans ce symbole et ont oublié que c'est le cœur qui doit parler, mais là où le monde exprime la création de celui pour qui on a construit cet ouvrage. Oui, j'espère qu'on gardera Notre-Dame brûlée parce qu'elle ne rappellera que ce qu'il faut sauver, c'est la vie. Voilà.